Nous sommes aujourd'hui sur les premières rencontres franciliennes de la méthanisation. La méthanisation c'est un sujet important en Ile-de-France et donc à l'initiative de la région Ile-de-France et notamment de notre présidente Valérie Pécresse, nous avons mis en place ce collectif Prometa. Ce collectif a pour ambition d'accompagner l'essor et la structuration de la filière de méthanisation en Ile-de-France. C'est un lieu stratégique d'échange, d'information, de production qui va chercher à accompagner les porteurs de projets pour favoriser le développement de la filière et informer le grand public et les élus franciliens pour favoriser la compréhension des enjeux et une meilleure connaissance de la filière. L'ensemble du collectif est animé par l'AREC Ile-de-France qui est le département énergie climat de l'Institut Paris Région. Depuis 2016, nous avons subventionné, accompagné l'installation de plus de 54 méthaniseurs en Ile-de-France avec des départements pilotes sur ces installations comme la Seine-et-Marne et l'Essonne. On sent que la méthanisation est un sujet très important sur les territoires. Aujourd'hui, la crise énergétique dans laquelle nous sommes et que nous traversons, pour laquelle nous n'avons pas une vision à court ni à moyen terme de solution autre que celle d'apporter nous-mêmes notre production énergétique pour notre pays. Alors la biomasse, l'agriculture avec la méthanisation apportent justement toutes ces capacités, toutes ces possibilités. Je suis très heureux de cette réunion Prometa ce matin. C'est une initiative de la Région Ile-de-France qui va justement dans le droit fil de mon rapport, à savoir qu'il faut faire de la promotion, qu'il faut faire de l'éducation, qu'il faut faire une formation auprès du public, auprès des élus, auprès des décideurs, auprès des entreprises, auprès de la société tout court. J'ai le sentiment que le monde agricole est en train de prendre conscience de l'importance des biodéchets. Il y a un intérêt à trouver peut-être des synergies ensemble, à trouver des synergies ensemble et d'étudier ce qui peut être fait. Il y a aujourd'hui 60-70 unités sur la Région Ile-de-France, des anciennes comme la mienne, 8 ou 10 ans, des très récentes qui ont des difficultés de mise en service. Il est important qu'alors que ce sont des projets individuels, il est important que la filière dans l'ensemble sur cette région en particulier joue le jeu du partage d'expériences, de la transparence pour améliorer ses pratiques et que des élus aux administrations, aux porteurs de projets qu'on est, on ait un vrai échange sur les problématiques, les sujets à traiter, les délais et les attentes qu'on en a. C'est effectivement à travers le dialogue et les échanges qu'on va pouvoir continuer à accompagner cette filière et son essor en Ile-de-France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada